Salut à tous, c'est Wit, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super. Durant leur rivalité, les catchers effectuent ce qu'on appelle des promos. C'est-à-dire qu'ils montent sur le ring avec un micro et commencent à clasher leurs adversaires ou à se jeter des fleurs. Mais parfois, certaines de ces promos peuvent être vraiment brutales et c'est précisément de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Que ce soit en tacelant le physique, en terminant sa propre fille ou en volant un cercueil, aujourd'hui on est parti pour voir ensemble les clashs les plus violents à la WWE. Juste avant, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer à l'avenir et aussi d'activer la petite cloche des notifications. En attendant, on est parti sans plus attendre avec la vidéo. 5. Chris Jericho Allez, on commence cette vidéo avec un clash qui m'avait terminé quand je l'avais vu à l'époque. Pour recontextualiser un peu, on est en août 2001 durant un épisode de Raw. La semaine précédente, Ryno avait effectué un spire monstrueux sur Jericho qui avait détruit le stage de SmackDown sous le choc. Stephanie McMahon, qui était en rivalité contre Chris Jericho, se trouvait avec Ryno sur le ring pour expliquer à quel point elle avait regardé en boucle ce moment. Elle expliquait également que Jericho allait se retrouver face à Ryno durant SummerSlam et qu'il allait perdre. C'est alors que le catcheur va débarquer dans l'arène pour s'intégrer dans la promo. Sauf que si vous connaissez un peu Chris Jericho, vous savez qu'il est loin d'avoir la langue dans sa poche et au contraire, il est particulièrement doué lorsqu'il s'agit de prendre le micro pour détruire ses adversaires. Il va ainsi lâcher un clash monstrueux en disant Et alors qu'on pensait tous qu'il parlait de Ryno, on comprendra vite que ça n'était pas vraiment le cas. Vous l'aurez compris, il parlait de Stephanie et la manière avec laquelle il va formuler sa phrase est juste magique. Clairement, c'est d'une violence monstrueuse et ce moment méritait sa place dans cette vidéo. 4. Kevin Owens En général, dès que ça commence à clasher la famille, ça se termine rarement bien à la WWE. Kevin Owens est un peu comme pour Chris Jericho, il a un talent immense lorsqu'il s'agit de taper là où ça fait mal chez ses adversaires. En 2017, il commencera à avoir quelques problèmes avec Shane McMahon, qui était alors manager général de SmackDown. Il va notamment se plaindre en disant que c'est à cause de Shane s'il ne parvient pas à gagner de titres ou encore s'il perd certains de ses matchs, car le manager général n'arrête pas d'essayer de lui mettre des bâtons dans les roues et ne l'apprécie clairement pas. Les deux hommes vont ainsi se retrouver en face à face et Kevin Owens va continuer à balancer quelques clashes. C'est important d'avoir le contexte pour bien comprendre. Shane McMahon, c'est le fils de Vince McMahon, le patron de la WWE, qui est un homme riche, arrogant et cupide. Vous imaginez bien que ça ne doit pas être facile d'être son fils et qu'il a dû passer par beaucoup de moments assez difficiles durant son enfance. Pour en revenir sur notre confrontation, Shane McMahon va ainsi expliquer qu'il n'était certainement pas responsable si Kevin perdait ses matchs ou s'il n'était pas apprécié par le public et qu'il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Le catcheur lui répondra en disant que si, tout à SmackDown a un rapport avec Shane McMahon car il veut toujours être sous le feu des projecteurs et tout contrôler. Kevin va alors s'interroger sur les raisons qui pousserait Shane McMahon à avoir ce caractère et une phrase assez violente sortira. Le catcheur ne s'arrêtera pas là et va même se demander si c'est pour cette raison que Shane ramenait souvent ses enfants pour les faire bêtement danser, car pour rappel, il avait fait quelques entrées sur le ring avec ses enfants justement quelques mois auparavant. Sauf que là, c'est la limite à ne pas franchir. Shane McMahon va stopper net Kevin Owens et lui dire très clairement Le catcheur, malgré le coup de pression, va continuer sa promo. Ce qu'il faut savoir, c'est que Shane McMahon est connu pour avoir effectué des actions assez folles dans sa carrière, comme par exemple en chutant du haut d'un stage ou même du haut de cage à plusieurs reprises. Kevin Owens expliquera que Shane ne faisait ça que dans le but d'impressionner son père pour essayer de rattraper une enfance qui l'aurait manquée. Kevin se servira même d'un vrai accident qu'avait subi Shane McMahon en 2017 lorsqu'il se trouvait dans un hélicoptère qui va se crash dans l'eau en expliquant que toute sa famille aurait préféré qu'il ne survive pas à ce crash. Et comme vous l'imaginez, il ne pourra pas se retenir d'un nouveau parler des enfants de Shane. 3. CM Punk On continue avec l'une des plus grandes promos dans l'histoire de la WWE. Pour ça, on remonte en juin 2011 durant un épisode de Raw. Ce soir-là, John Cena a affronté Airtuse dans un table match où le but est donc de faire passer son adversaire à travers une table pour le remporter. C'est alors que CM Punk interviendra pour déranger John Cena et permettre à Airtuse de remporter le combat en faisant passer le catcheur à travers une table. Juste après, CM Punk saisira un micro puis va s'asseoir sur le stage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, son contrat avec la WWE était sur le point de se terminer quelques semaines plus tard et qu'entre-temps, il avait un match pour le titre face à John Cena qui était prévu. CM Punk commencera à parler de tout ce qu'il détestait actuellement à la WWE en expliquant qu'il comptait bien quitter la fédération avec le titre. Le truc qui rend cette promo absolument mémorable, c'est qu'il va briser le quatrième mur. Normalement, un catcheur à la WWE doit rester dans son personnage, ce qui n'était pas le cas ici. Je vais vous refaire la promo, mais traduit en français du coup. John Cena, pendant que t'es là, aussi inconfortablement installé que tu puisses l'être, je veux que tu digères bien ceci parce qu'avant que je m'en aille dans 3 semaines avec ton titre de champion de la WWE, j'ai pas mal de choses à te dire. Je ne te hais pas, John. Je ne te déteste même pas. Je t'apprécie vraiment. Je t'apprécie bien plus que pas mal de personnes dans ces vestiaires. Mais je déteste cette idée que tu sois le meilleur. Parce que tu ne l'es pas. Je suis le meilleur au monde. Il n'y a qu'une chose à laquelle t'es meilleur que moi, c'est de l'échelle cul de Vince McMahon. Tu es aussi doué à l'échelle cul de Vince McMahon que Hulk Hogan ne l'était. Je ne sais pas si t'es aussi bon que The Rock, par contre. C'était un assez bon lèche cul, je dois reconnaître. Oups, j'ai brisé le quatrième mur. Je suis le meilleur catcheur du monde. J'ai été le meilleur depuis le premier jour où je suis arrivé dans cette compagnie. Mais j'ai été dénigré et détesté depuis ce jour parce que Paul Heyman a vu quelque chose en moi que personne d'autre n'a voulu admettre. C'est vrai, je suis un gars qui a été créé grâce à Paul Heyman. Tu sais qui a aussi été créé grâce à Paul Heyman ? Brock Lesnar. Et il s'est tiré tout comme je vais me tirer dans 3 semaines. Mais la plus grande différence qu'il y aura entre moi et Brock Lesnar, c'est que moi je vais partir avec le titre de champion de la WWE. J'ai tellement suivi les instructions de Vince McMahon que j'ai finalement réalisé qu'elles n'ont aucune signification. Elles sont complètement imaginaires. La seule chose réelle, c'est moi. Et le fait que jour après jour, pendant presque 6 ans, j'ai prouvé à tout le monde autour du globe que je suis le meilleur avec ce micro, sur ce ring et même au commentaire. Personne ne peut m'atteindre. Et malgré ça, peu importe combien de fois je l'aurai prouvé, je ne suis pas sur vos petits verres en plastique de collection. Je ne suis pas sur la couverture du programme. Je suis à peine mis en avant. Je ne suis pas sur le poster de WrestleMania. Je ne vais pas sur des plateaux télé. Mais le problème, c'est que je le devrais. Ce n'est pas de l'amertume. Mais le fait que The Rock soit dans le main event de WrestleMania l'année prochaine et pas moi, ça me rend malade. Oh et laissez-moi mettre les choses au clair, ce qui m'acclame actuellement lorsque je fais cette promo. Vous faites tout autant partie des raisons qui font que je me casse. Parce que vous êtes ceux qui boivent dans ces verres en plastique. Vous êtes ceux qui achètent ces programmes sur lesquels mon visage n'est pas. Et pourtant, à 5h du matin, à l'aéroport, vous me les balancez au visage pour que je vous fasse un autographe et que vous puissiez les vendre sur eBay. Parce que vous êtes trop fainéant pour vous trouver un vrai job. Je m'en irai avec le titre de champion de la WWE le 17 juillet. Et bordel, qui sait, peut-être que j'irai le défendre à la New Japan Pro Wrestling. Peut-être que je retournerai à la Ring of Honor. La raison pour laquelle je pars, c'est vous les gens. Parce qu'une fois que je serai parti, vous continuerez de donner de l'argent à cette entreprise. Je ne suis que l'un des rayons de la roue. La roue qui continuera de tourner, et je le comprends ça. Vince McMahon va se faire de l'argent malgré lui. C'est un millionnaire qui devrait être milliardaire. Vous savez pourquoi il n'est pas milliardaire ? Parce qu'il est entouré par des connards comme John Laurinaitis qui lui diront tout ce qu'il veut entendre. Et j'aimerais me dire que peut-être cette entreprise irait mieux une fois que Vince McMahon sera mort. Mais la réalité, c'est qu'elle sera reprise par son idiote de fille et son crétin de beau-fils, et tout le reste de sa stupide famille. Laissez-moi vous raconter une histoire personnelle à propos de Vince McMahon. On a fait toute cette campagne sur le harcèlement, et à ce moment-là, le micro de CM Punk sera coupé par le staff en backstage, et le catcheur ne pourra rien faire de plus que de sortir de l'arène. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce moment était en réalité prévu, mais qu'à l'époque, tout le monde pensait que CM Punk s'était vraiment lâché contre la fédération. 2. Vince McMahon Là, on rentre clairement avec la crème des clashs les plus violents. Celui-ci s'est déroulé en décembre 2000 durant un épisode de SmackDown. Pour recontextualiser, Vince McMahon est le patron de la WWE. Avec Linda, il a eu deux enfants, à savoir Stephanie et Shane. On revient en 2000, et à ce moment-là, Vince avait demandé un divorce à Linda. C'est alors que Stephanie McMahon, presque en larmes, va le supplier de repenser à sa décision et de ne pas divorcer avec sa mère. Qu'il repense à l'amour de leur famille, au mariage féerique qu'il a pu avoir avec Linda. Vince va saisir le micro, et si vous connaissez un peu le patron, vous savez qu'il n'est pas du genre à faire dans la dentelle. Voici ce qu'il va lui répondre. Bon, déjà, tu as parlé de mon mariage comme un mariage féerique. Je me demande bien qui a pu te dire ça, visiblement, c'est plutôt ta mère. Donc laisse-moi te donner une petite leçon d'histoire à propos de ta mère. Tout d'abord, ta mère a toujours vécu, comment dirais-je, du mauvais côté de la route. Elle vivait dans le quartier pauvre de sa ville. Et autant te dire que la famille de ta mère n'a jamais été respectable, et elle est loin, loin d'atteindre le niveau social de la famille McMahon. Cependant, j'ai été attiré par elle. Je l'admets. Mais il y avait une raison, tu vois. On pourrait dire qu'elle avait une réputation pour être une fille avec laquelle on s'amusait bien, si tu vois ce que je veux dire. Donc laisse-moi un peu te remettre les pendules à l'heure pour que tu comprennes quel genre d'être humain est en réalité ta mère. À notre première rencontre, on a vécu un bon moment. Un bon moment dans la banquette arrière de sa voiture. Tu as dit tout à l'heure que Linda m'aimait. Stéphanie, tu connais mal ta maman. Elle n'aime pas ma personne. Elle aime mon argent. Ta mère aime la maison dans laquelle elle vit que je lui ai acheté. Ta mère aime les voitures de sport. Ta mère aime les yachts. Ta mère aime les jets privés. Ta mère aime les bijoux de luxe. Ta mère n'aime qu'une seule chose. La belle vie. Voilà tout ce qu'elle aime. Et tu sais Stéphanie, quand tu te tiens ce soir sur ce ring devant moi, je te vois sous un angle différent. Tu as les mêmes yeux bleus que ta mère. Tu as les mêmes cheveux bruns que ta mère avant qu'elle ne soit devenue vieille. Tu as la même bouche vulgaire que ta mère, c'est évident. Tu l'ouvres et tu dis des trucs sans même faire fonctionner ton cerveau. Tu as la même odeur nauséabonde que ta mère. Avant je te voyais comme la petite fille à papa. Mais aujourd'hui quand je te regarde, tu sais ce que je vois ? Je vois ta mère. Je vois... Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer où est la violence dans ce clash ? Stéphanie sera évidemment en pleurs après ça. Et en première position, The Big Boss Man. Bon, jusque là on a surtout vu des clashes violents au niveau du verbal, mais parfois ça peut aussi l'être au niveau des actions. On est en novembre 1999 et malheureusement le père du Big Show va décéder. Le Big Boss Man montera par la suite sur le ring pour dire qu'il n'en avait strictement rien à faire. Il récitera même une poésie en l'honneur du père du Big Show. Je vais vous la faire. C'est avec mon plus profond regret et les yeux larmoyants que j'ai le regret d'entendre que ton père a claqué finalement. Il a vécu une vie heureuse selon ses propres termes. Bientôt il sera enterré et dévoré par les vers. Mais si comme ton père j'avais eu un fils aussi stupide, j'aurais aussi souhaité un cancer et une mort subite. Déjà là c'est vachement violent et on aurait pu s'arrêter, mais tout va s'empirer un peu plus tard lors des funérailles du père du Big Show. Le Big Boss Man va débarquer dans une voiture de police avec une énorme enceinte sur son toit pour hurler dans tout le cimetière que dans tous les cas, personne ne ramènerait le père du Big Show à la vie et donc qu'on s'en foutait complètement. Le Big Show essaiera d'arrêter la voiture mais se fera renverser et le Big Boss Man en profitera pour attacher le cercueil à la voiture et partir avec. On pourra ainsi voir le Big Show essayer désespérément de récupérer le corps de son père. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Si elle vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et en activant la petite cloche des notifications. En attendant, nous on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien. C'était Weeds, bye tout le monde.